Bonjour, cette vidéo présente la première activité d'une série sur le thème des épidémies et les manières de lutter contre leur propagation. On va utiliser un simulateur dans lequel une première personne contaminée, ici le point orange, propage le virus dans une population représentée par les points bleus. On va regarder l'efficacité du confinement, comme celui qu'on a vécu entre le 17 mars et le 11 mai. Et on examinera ensuite d'autres techniques, comme le traçage par les brigades de l'assurance maladie, complétées éventuellement par une application comme StopCovid. L'objectif du traçage, c'est de casser la chaîne de propagation dès l'apparition du virus, le plus tôt possible, avant de laisser se développer une deuxième vague qui nécessiterait un nouveau confinement. Cette vidéo s'adresse aux animateurs pour proposer ou suggérer un canevas pour cette activité. On voit ensuite ce qui se passe ailleurs, en Corée, à Singapour, les organisations avec les brigades sanitaires, puis les technologies, le Bluetooth, le Wi-Fi, comment ça marche et quelles sont les traces numériques qu'on laisse sur le net, le chiffrement comme une technique qui permet de garder le secret sur les informations de notre vie privée, le protocole Robert qui est mis en œuvre pour tracer le virus dans l'application StopCovid, et enfin les risques et les dilemmatiques que soulève le déploiement de ce type d'application. L'objectif de ce premier atelier, c'est de voir et d'expérimenter les principaux mécanismes d'une épidémie et de méthodes de lutte contre la propagation. La méthode par confinement, qui est une forme de repli défensif, et puis la méthode par traçage, qui consiste à chasser le virus et à essayer de casser la chaîne de propagation dès son départ. Ce que nous vous suggérons, c'est de mettre les participants en situation de décideurs, par groupe de deux ou trois, et de leur demander de vous proposer une solution avec des contraintes, par exemple le fait que les capacités hospitalières ne soient pas saturées. Alors pour ça, vous avez ou ils auront un démonstrateur auquel vous pouvez accéder à l'adresse qui est indiquée ici et qu'on va voir maintenant. Vous allez cliquer sur le drapeau vert pour démarrer le simulateur et vous verrez apparaître une centaine de points bleus qui sont les personnes saines et un point orange qui va progressivement contaminer les autres. Ces personnes en orange, elles sont contaminées, mais elles n'ont pas de symptômes, donc on ne sait pas qu'elles sont malades. Au bout d'un temps d'incubation, cette personne contaminée va devenir symptomatique, elle va donc s'arrêter et passer au rose avec un point noir au milieu, puisqu'elle est malade. Éventuellement, elle aura besoin d'aller à l'hôpital. Enfin, à la fin de la durée de la maladie, cette personne va guérir et passer au vert. On a donc les quatre états de la personne saine, malades contaminés mais sans symptômes, c'est ce qu'on appelle les porteurs sains, ensuite malades symptomatiques qui vont donc rester chez eux et être isolés, et enfin les malades qui sont guéris et immunisés. Par rapport à ces types de personnes, on voit ici sur la courbe orange l'ensemble des malades porteurs sains et symptomatiques. On voit en rouge ici le nombre de malades symptomatiques, donc c'est eux qui vont devoir aller à l'hôpital si nécessaire, et on a représenté ici la courbe en rouge qui correspond aux limites des capacités hospitalières. Donc, un des objectifs à atteindre, c'est que la courbe rouge ici ne dépasse pas la droite rouge qui est là. Et enfin, on va avoir le nombre de malades qui sont guéris et immunisés, qui est la courbe verte. Alors, on va laisser le test aller jusqu'au bout et on va pouvoir faire un bilan. Et le test, eh bien, il s'arrête quand il n'y a plus personne de contaminés. Il n'y a plus que des personnes bleues et vertes. Alors, comment on va évaluer ce test ? On va d'abord regarder le nombre maximum de malades qu'il y a eu à un moment donné. Ce nombre maximum, 50, il est bien au-delà des capacités hospitalières. Donc, c'est la variable MAXM qui est la somme des malades contaminés sans symptômes et avec symptômes. Alors, cette variable MAXM, elle sera peut-être remplacée par la suite par la variable MAXS, qui est le nombre maximum de malades symptomatiques, donc qui ont besoin de soins et qui risquent d'aller à l'hôpital. C'est cette valeur-là qu'il faut comparer, en fait, aux capacités hospitalières. On va demander, dans les exercices, que le nombre maximum ne dépasse pas la valeur autorisée par les hôpitaux. Ensuite, on a le nombre de personnes qui ont guéri, 79 sur 100. Ça veut dire qu'on a atteint le niveau d'immunisation de groupe. L'épidémie ne risque pas de repartir. Le dernier paramètre, c'est le coût économique de cette épidémie. Ici, on a 38 euros qui correspond au coût des arrêts maladie et le coût du chômage partiel. Alors, en l'occurrence, on n'a arrêté personne, donc il n'y a pas de coût de chômage partiel, mais on verra que quand on fait du confinement, le coût va augmenter. Enfin, et ça sera fini après, la première ligne qui est ici rappelle les paramètres qui ont été utilisés pour cet essai, le confinement qu'on peut régler, le fait qu'on utilise ou pas les techniques de traçage, la population concernée et la vitesse à laquelle elle se déplace. Le confinement, vous le réglerez directement avec le curseur ici. Et pour régler la présence ou pas du tracing, vous pourrez cliquer sur le point ici, après avoir cliqué n'importe où sur l'écran. Alors, maintenant, on va commencer à faire des choses intéressantes, avec des essais, et en commençant par voir ce qui se passe quand on ne confine pas. On va donc commencer par noter les paramètres du dernier essai, où on a 0 pour le confinement, et une population de 100 personnes qui se déplacent à la vitesse de 3. Puis, on va noter les résultats, 50 pour le nombre maximum de malades, 79 pour le nombre de personnes contaminées puis guéries, et 38 pour le coup. Comme le nombre de malades symptomatiques a dépassé les capacités hospitalières, on va noter KO dans la colonne correspondante. On va refaire maintenant le même essai, en vérifiant que les paramètres sont les mêmes, en particulier le confinement qui doit être à 0. Et à la fin de ce deuxième essai, je vais noter les valeurs, donc ici, 28, 31 et 15. Alors, si vous voulez faire plusieurs fois le même essai avec les mêmes paramètres, eh bien, il suffit de cliquer deux fois à l'écran, n'importe où, ou alors d'appuyer sur la touche S, ou alors d'appuyer en haut à droite sur le bouton Go. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai raccourci un peu, et je peux maintenant noter les résultats de ce troisième essai, 37, 61 et 30, et KO, puisque la courbe rouge a une nouvelle fois dépassé les capacités hospitalières. Pour l'essai suivant, on arrive à 61 malades au maximum, 88% de guéris et 43 euros. Et pour le dernier, on arrive à 47, 79 et 39, toujours avec un dépassement des capacités hospitalières. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces données ? On voit déjà qu'en l'absence de confinement, les capacités hospitalières sont débordées dans tous les cas. Mais dans certains cas, le nombre de malades au maximum reste de l'ordre de 28, et là, il peut atteindre 61. Donc, le niveau de débordement n'a pas la même envergure dans tous les cas. Et de la même manière, moins il y a de malades en même temps, moins il y aura de malades guéris et immunisés à la fin. Donc, dans ce cas-là, il est assez probable que l'épidémie va repartir. Alors, pour donner une idée moyenne, eh bien, on peut procéder de la manière suivante. On retire les valeurs extrêmes, minimales et maximales, et on recommence. La valeur minimale et maximale. Donc, on va retenir comme valeur médiane celle-ci. Mais dans la manière dont on présentera les résultats, il faudra faire très attention de dire que le nombre maximum de malades peut varier entre 28 et 61. Une autre possibilité, c'est de calculer la moyenne. Mais là encore, il faudra insister sur l'importance de la variabilité. Dans tous les cas, ce que l'on voit, c'est qu'en l'absence de confinement, on explose à tous les coups les capacités hospitalières. Vous pouvez donc demander aux participants de relancer des essais, mais de le faire avec un confinement réglé à 70%. Et vous allez faire ces essais 5 fois. Et notez les résultats exactement de la même manière. Mais vous voyez cette fois-ci que le nombre de malades symptomatiques n'atteint pas le seuil de saturation des hôpitaux. Donc, dans la colonne de droite, on va noter OK. On relance une deuxième fois, une troisième, une quatrième et une cinquième fois en appuyant sur la touche S ou en cliquant sur le bouton Go. C'est ce que j'ai fait. Et ce confinement à 70%, il a un résultat assez sympathique. C'est que la courbe des malades contaminés symptomatiques reste toujours inférieure aux capacités hospitalières. Là, là et là. Elle est assez proche de ses capacités, mais elle reste à peu près en dessous. Donc, ma colonne hospital, ici, elle passe au vert, alors que tout à l'heure, elle était entièrement en rouge. Il y a deux choses importantes qui ont changé. Par ailleurs, c'est le coût. Vous voyez que là, avec 179 euros au lieu de 33, j'ai multiplié par 6 le coût pour la sécurité sociale ou pour les assurances chômage. Et puis, un deuxième point qui est important, c'est qu'au lieu d'avoir 80% de personnes qui sont guéris et immunisés, je n'en ai que 17%. Donc, si jamais je baisse la garde, il est assez probable que le virus, lui, va me refaire une deuxième vague. Alors, vous pouvez demander à vos participants de refaire des essais avec un confinement de 60%, mais vous verrez alors que le nombre de malades symptomatiques dépasse parfois les capacités hospitalières. Donc, pour ce qui est de la recommandation et des choix à faire, eh bien, c'est le débat que vous aurez avec eux. Salut ! Sous-titrage ST' 501